L'épouvante et du rock, un programme en totale adéquation avec l'univers de notre invité du jour. Experte du fantastique, des sorcières et des pouvoirs en tout genre, cet auteur est depuis quelques années l'idole absolue de toute une génération d'adolescents friands d'aventures extraordinaires. Après avoir vendu plus de 7 millions d'exemplaires de son héroïne Tara Duncan, Sophie Audouin-Mamy Cognon revisite le mythe des loups-garous. Le premier tome vient de sortir, ça s'appelle India Lab Taylor et c'est aux éditions Michel Laffont. Merci beaucoup d'être avec nous Sophie. Nous avons dévoré, c'est le cas de le dire, avec les loups, votre livre. Même si c'est plus pour les ados, je crois que ça peut vraiment intéresser tout le monde de repartir dans cet univers. Alors c'est une quadrilogie, c'est ça ? C'est l'une de printemps. Une quadrilogie, oui, quatre tomes, effectivement. Parce que le premier tome, c'est l'une de printemps, donc voilà, on va partir. Vous n'allez pas en faire un autre parce qu'on vous connaît, vous. Vous dites, je vais m'arrêter, je vais m'arrêter. Après, l'une d'été, du coup. Voilà, exactement, l'une d'été. Oui, mais ça peut même aller plus loin, ça que je veux dire. Parce qu'avec Tara Duncan, vous aviez prévu à la base d'en faire huit, huit tomes. Après, il y en a eu dix. Là, vous me dites que finalement, il y en aura douze. En fait, c'est même très amusant puisque comme je n'ai pas été publiée pendant 17 ans, pendant les 17 ans qui se sont passés, j'ai continué à écrire les livres. En fait, depuis l'âge de 12 ans, j'ai écrit une quarantaine de livres. Et pour Tara Duncan, effectivement, au départ, c'était aussi une tétralogie. C'est-à-dire que c'était quatre tomes. Puis il y en a eu un cinquième et puis un sixième. Mais j'étais toujours pas éditée. Puis un sixième, puis un septième, puis un huitième, etc. qui sont prêts quasiment à être éditées. Ce qui me permet, en fait, de sortir un tome par an et non pas par mois, comme l'aimerais. On va expliquer pourquoi vous n'avez pas été éditée. Mais comme ça, ça va faire un petit teaser. Restez, continuez à regarder l'émission. Vous saurez pourquoi, c'est assez dingue. Vous continuez à écrire les deux en même temps, alors. C'est-à-dire qu'Indiana Taylor. Et en même temps, Tara Duncan, vous ne mélangez pas un peu les pinceaux entre les sorcières, les loups-garous ? Non, ça va. Non, parce qu'en fait, les sorceliers, ça se passe sur autre monde. Donc, en fait, c'est une planète très spécifique avec plein de créatures très étranges. Alors qu'Indiana Taylor, ça se passe dans une université américaine, à Missoula, dans le Montana, etc. Donc, c'est très, très facile de ne pas mélanger entre les deux. Alors, par contre, le point commun, on peut dire, c'est le fantastique. L'humour et les premiers émois qui se mélangent à travers les chapitres. C'est vraiment la recette magique pour arriver à captiver la jeune génération. Mais en fait, c'est ce que j'aime écrire. Parce que je pense qu'un auteur qui essaierait, en fait, de faire des recettes, c'est mort. Ça ne peut pas fonctionner. Il faut vraiment, c'est ce que disait Hemingway, ce que vous êtes reparaît forcément dans ce que vous écrivez. Donc, c'est très important d'écrire ce qu'on aime et pas du tout de se préoccuper de la mode, de ce qu'est... Par exemple, moi, Indiana Taylor, je l'ai écrite il y a 20 ans. À l'époque, j'avais vu Le Loup-Garou de Londres, on s'avait beaucoup amusé. J'avais vu... Wolf, peut-être, non ? Non, non. À l'époque, en fait, j'étais aussi fan de Kipling. Donc, Mowgli, avec... J'ai imaginé, en fait, Indiana Taylor, c'est tout simplement un humain qui a été élevé. On en parlera après. C'est la même chose. Mes influences sont Kipling, H.G. Wells et Loup-Garou de Londres. En tout cas, c'est important, c'est que vous racontez aux jeunes des choses qui vous intéressent, vous aussi. Vous n'essayez pas de vous dire de parler de sujets légers. C'est comme pour l'écriture, vous gardez une plume assez sophistiquée. Pourquoi écrire d'une façon trop simple pour des jeunes ? Au contraire, il y a la preuve que ça marche super bien. On en parle dans deux minutes. Vous êtes fan de films d'horreur, je suppose. Oui ! Scream ! Non, mais moi, j'ai la tête sous le... Je suis terrorisée ! Vous faites des petites références, d'ailleurs, surmétographiques dans votre livre. On parle de Chucky. Absolument ! Des petits clins d'œil. Et on en parle tout de suite avec Audrey. Et on va reparler d'Indiana Taylor. Donc, le premier tome, Lune de printemps, aux éditions Michel Laffont. On va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire ? Absolument. En fait, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui a été élevé parmi les loups-garous. Et donc, son modèle, c'est les loups-garous. C'est-à-dire qu'ils les trouvent tous plus beaux, plus rapides, plus puissants, plus incroyables les uns que les autres. C'est Raffina, qui est quand même juste une bombe. C'est un super top modèle. Qui, elle, aimerait bien sortir de la meute. Qui sort avec l'aide. Voilà, exactement, exactement. Et lui, en a assez, en fait, d'être le maillon faible. Parce qu'il est celui qui ne peut pas se transformer, qui n'est pas rapide, etc., etc. Et donc, il demande... Il est différent de départ aussi par sa famille. Ils se sont un peu rejetés. Ils se sont rejetés, voilà. C'est important, ça aussi. Exactement, ils se sont rejetés. Sa mère, en fait, aurait, avec plein de guillemets, assassiné son père. Donc, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé et tout. Et donc, il décide, en fait, de partir à l'université pour avoir une vie normale. Sauf que, il y a un truc qu'il lui dit, c'est qu'il ne doit pas s'approcher des humains. C'est-à-dire qu'à l'université, il y a quelques loups-garous. Il peut faire copain, copain avec les quelques loups-garous qui sont là. Mais les humains, hors de question, parce que ça pourrait les mettre en danger. Et bien évidemment. Il y va, bien évidemment. Il y va, toujours. Il y va, toujours. Il a envie de sa fille. On peut dire, il a quand même ce don, mais qu'il n'a pas au début. Il est rebroustant. C'est-à-dire, il voyage dans le temps. Est-ce que c'est une qualité ? Quand une qualité, ce n'est pas une qualité. Est-ce que c'est peut-être un don que vous auriez aimé avoir ? Parce que si vous en parlez, peut-être que c'est quelque chose. Si vous aviez le choix parmi plein de pouvoirs magiques. Allez voir les abdos de Johnny Deeps, la douche. Mais il est marié, non ? C'est un peu chiant. Alors, je sais rien qu'il n'est pas marié. Allez-y, donnez-moi des stars non mariés. Un qui n'est pas marié. Ils sont tous pris, les deux. Pour Tara Duncan, vous aviez dit que vous aviez beaucoup de points communs avec cette héroïne. Est-ce que c'est le cas avec Indiana Taylor ? Ou sinon, de votre entourage, vous êtes inspirée peut-être de gens qui... Alors, en fait, en l'occurrence, moi, quand j'étais jeune, puisque j'étais aussi pas mal rejetée, parce que j'étais tout le temps dans mes livres, etc. Et aussi, pour l'histoire d'amour, puisque moi, j'ai rencontré mon mari, j'avais 20 ans. Et ça fait donc 29 ans qu'on est ensemble. Bravo, Sarah. Et donc, c'est incroyable. Et donc, là, on dirait que vous êtes amoureuse de... Vous êtes tant amoureuse d'Inergret. Il est incroyable. Il est tout. Il est intelligent, il est drôle, il est brillant, il est trop mignon. Ça, c'est une femme amoureuse. Il a les yeux verts. Et donc, voilà. Il n'a rien à envier à Jolene Depp, finalement. Il n'a pas les mêmes abdos, là. C'est le seul hic. D'ailleurs, je lui dis, il va falloir faire quelque chose. Et donc, un petit peu de Jim, ça va être très bien. Et donc, je me suis inspirée de mes filles, en fait, pour leurs petits copains. Pour voir, en fait, quelle était leur relation fille-garçon, garçon-fille. Vous avez des filles de 22, 25 ans, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. 22, 22 et 20 et 23, en l'occurrence. Et donc, j'ai demandé à leurs petits copains ce qu'ils aimaient chez les filles. Parce qu'évidemment, je suis dans la peau d'un garçon. Donc, comme je suis dans la peau d'un garçon, il faut que je sache ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas chez les filles. Alors, j'ai découvert plein de trucs absolument incroyables. D'abord, ils n'aiment pas les trucs larges. C'est-à-dire que quand on met des gros pulls dans lesquels on est super bien et tout, ils ont rarement de ça. Ils aiment les siens un peu sexy. Non, pas forcément sexy. Non. Alors, c'est ça qui m'a étonnée, en fait. Ils n'aiment pas. Quand c'est trop court, que c'est trop décolleté. Et vos filles ne sont pas gênées que vous posiez des questions comme ça à leurs petits copains ? Elles disent, bon, maman, on va. Je les fais sortir. Non, mais sinon, ce n'était pas possible. C'est pas possible. Non, c'était pas possible. Mais bon, ça ne va pas, non ? Dehors. Laissez-moi parler aux garçons. Donc, j'ai fait une espèce d'étude sociologique pour voir ce que les garçons aimaient ou pas. Et donc, du coup, c'est marrant parce que tous les garçons, en fait, qui ont entre 20, puisque mon héros a 18 ans, qui ont entre 20 et 30 ans, qui ont lu ce livre, s'identifient. Ils ont écrit. Mais oui, en disant, mais attends, mais c'est incroyable. T'es rentré dans notre tête, quoi. C'est fou. Quand il rentre dans la chambre que lui a choisi la nounou, Nani, regarde le truc, il est là. C'est exactement ça. Vous écrivez aussi, la narration était la première personne, c'est primordial aussi, pour capter le lecteur. On va re-rentrer en détail dans cette superbe aventure. Juste avant, on va parler musique. Alors, vous dites dans votre livre que les loups-garous sont fous de musique classique, notamment de Wagner. Vous écoutez quoi, vous, Sophie ? J'écoute pas. Vous écoutez rien ? Non, non, si, si. En fait, quand j'écris, je ne peux pas écouter parce que ça me distrait trop. Oui, quand vous écrivez plus, vous dormez. Mais sinon, j'aime tout. C'est-à-dire que mes filles m'ont fait découvrir aussi bien... Oui, il y a d'autres références. La référence, exactement, que U2, que les grands classiques, que Lady Gaga, que Beyoncé. Vraiment, je suis très éclectique pour ça. D'ailleurs, je suis très curieuse. Vous êtes super, Joanne. Vous le dites d'ailleurs, vous avez 14 ans encore dans votre tête. Oui, oui, oui. Un éternel émerveillement sur les choses. Je suis très curieuse. C'est génial. Je suis très curieuse. J'adore découvrir de nouveaux trucs. Eh bien, justement, je vous coupe parce que la transition, c'est parfait, ça. C'est parfait. Vous voulez découvrir un nouveau groupe de rock ? Eh bien, on va voir ça avec Anne. Comment vous dire tout de suite ? Alors, dis-nous tout sur ces quatre brousses pour répondre à ces fans. Vous avez vraiment une interactivité de folie avec. Vous les connaissez vraiment personnellement ? De quoi vous parlez ? Oui, très souvent, je les connais personnellement parce qu'en fait, ils se déplacent pour mes dédicaces. Oui. Si bien qu'en fait, je me retrouve avec 5 000 personnes. Mais il y a beaucoup, beaucoup de monde à mes dédicaces. Il y a beaucoup de monde. Parfois, il y a 8 heures d'attente pour avoir une signature, ce qui, moi, m'ébahi parce que je me dis, moi, je ne ferai pas 8 heures d'attente pour avoir une dédicace. Vous les faites rêver, c'est vrai qu'ils sont… Extraordinaire. J'ai regardé un petit peu le blog, c'est juste dingue. Il y a des gens qui viennent du Canada. Ils vous ont fait un cadeau extraordinaire. Ah oui, ils m'ont offert une étoile. C'est beau, ça. Oui, c'est beau. Ils m'ont offert, c'est-à-dire qu'en fait, pour Tara Duncan, il y a une planète qui s'appelle Autre Monde. Et en fait, ils se sont cotisés et ils m'ont acheté une étoile. Alors moi, j'étais en train de pleurer toutes les larmes de vie. Ils me l'ont remis devant les caméras et tout. Et vous parlez de quoi, l'objet ? Est-ce qu'ils vous inspirent peut-être pour apporter ? Ça, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il ne faut pas du tout, du tout que je tienne compte de leurs avis. Il y en a plein qui doivent vous dire… Oui, oui. Pour les loups-garous, par exemple, il y en a qui me disent « Ah bah tiens, moi j'aime ci et je n'aime pas ça. » Si vous commencez à prendre en compte la vie de tout le monde… Ah non, non, non. Jamais. Vous allez faire cette dictionnaire. Jamais. Je ne prends jamais en compte les avis des fans. Ça, c'est sûr. Parce qu'ils sont tous trop différents. Mais on échange sur la vie de tous les jours, sur leurs problèmes de Vélux, de fuite, de parents, de professeurs. Vous êtes généreuses. Vous écoutez, c'est… Oui, c'est clair. C'est clair. C'est bien partagé. Donc, voilà. Donc, on se raconte plein de trucs. Allez, on va revenir à ce livre. Ingana Taylor, le tome 1, je le rappelle, s'appelle « Lune de printemps » aux éditions Michel Laffont. Alors, Sophie, on est obligé de faire un rapprochement avec Twilight ou Harry Potter, qui sont dans la même lignée de ces histoires fantastiques. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant à dire, c'est que vous avez dû attendre qu'Harry Potter connaisse du succès pour pouvoir sortir Ingana Taylor. Il n'y avait aucun éditeur qui croyait en ce livre. C'est juste dingue. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'est pas du tout comme les anglo-saxons qui ont eu Shakespeare avec « Sense du nuit d'été », qui ont eu « Bram Stoker » avec Dracula ou « Marichelle » avec Frankenstein. C'est clair que nous, on a eu Jules Verne et Descartes, surtout. On est des cartésiens, on est des ingénieurs. Ce n'est pas un mystère si sur la majorité des médailles filles, c'est nous qui les avons, alors que nous ne sommes pas le plus grand pays au monde. On est vraiment des mathématiciens. Et donc, les lutins et les dragons, ce n'est pas notre truc. Jusqu'au moment où Harry Potter, HP, est arrivé. Alors là, vous deviez être comme une dingue, vous deviez être comme une dingue d'avoir le succès de Joanne Roly, alors que vous-même, vous disiez, on vous reprochait quoi ? Que le livre était trop gros, que c'était écrit de façon… La magie, ça ne marcherait jamais, l'écriture est trop sophistiquée, trop de personnages, parce qu'il y a quand même plus de 250 personnages, un millier d'animaux. Et ils les connaissent par cœur, les jeunes. J'ai vu sur Internet, ils savent doucement les noms, les noms des dragons, impossible à prononcer. Complètement, oui. « Chemnacha » ou « Viro d'intrachivus », ça les amuse beaucoup, les noms de mes dragons. À vos souhaits. Vous n'aurez pas pu le faire, c'est là. Donc voilà, c'est vrai que ce sont des univers qui sont incroyablement riches, incroyablement évolués. Et à l'époque, ils n'en voulaient pas, voilà. Jusqu'au moment où Harry est arrivé, et là, tout à coup, ils sont venus me chercher en me disant « Vous n'aviez pas un truc avec des noms de dragons ? » « Ta gueule, ta gueule, ta gueule. » Et puis vous recevez aussi énormément de lettres de parents et de professeurs qui vous remercient. Absolument. Parce qu'on parle de vos livres à l'école, c'est juste dingue, ça doit être une de vos plus grandes fiertés, ça. C'est incroyable. De redonner l'envie de lire à ces jeunes. Oui, oui, tout à fait. Il n'y en a pas… Tout à fait. Et là, je leur apprends des mots, donc du coup, c'est génial parce qu'ils ressortent en classe et donc tout à coup, il y a leur professeur qui s'en a « palindrome ». « Ah, tu sais ce que c'est qu'un palindrome ? » « Ah, c'est incroyable. » « Eh bien, je vais te mettre un A+, dis donc. » Et donc, ils m'écrivent « Ouais, grâce à toi, j'ai une super note et tout. » Donc, non, mais c'est extraordinaire. J'adore, j'adore ce métier. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer justement un peu vos journées de travail type ? Il paraît que vous écrivez plus que vous ne dormez, on m'a dit. « Oui, c'est vrai. J'écris 15 heures par jour. » « C'est incroyable, 15 heures par jour. Mais comment vous faites ? » « Je ne sais pas. Vous n'êtes jamais de shopping ? » « Non, en fait, je pense que c'est vraiment… » « Non, parce que le samedi et le dimanche, en fait, j'ai mon mari qui m'extirpe de ma chaise. » « Ça suffit. » « Voilà, ça suffit maintenant. Il étend mon ordinateur. » « Et il me dit, alors, tu te consacres à nous, aux enfants, voilà. » « Et alors là, tu laisses… » « Mais effectivement, dans la semaine, en fait, je suis dans ce monde. » « C'est-à-dire que pour Indiana Taylor, par exemple… » « Vous en rêvez la nuit, excusez-moi, je vous coupe. » « J'en rêve la nuit, exactement. Je pense aux scènes. Je suis complètement dedans. » « Et en fait, j'ai quelqu'un qui s'occupe de moi à la maison parce que sinon, je ne pourrais pas écrire. » « Je ne peux pas faire tout en même temps. Ménage, repassage, ce n'est pas possible. » « Donc, j'ai la chance, en fait, d'avoir quelqu'un qui s'occupe de moi. » « Et donc, elle vient me chercher pour me donner à manger parce que sinon, je ne mange pas. » « Je ne mange pas, je ne bois pas, je ne bouge pas. » « Je suis en train de travailler et c'est ça, en fait. C'est le travail. C'est ce qu'on dit toujours. C'est 95% de travail et 5% de talent. » « C'est ça. Et donc, je travaille, je travaille, je travaille comme une malade. » « Je réécris, je réécris, je réécris jusqu'à ce que les scènes soient super drôles, super animées. » « L'humour est très important dans vos livres. Ça, c'est quelque chose que vous écrivez à la main avant de mettre sur l'ordinateur. » « Non, en fait, je suis allée chez Pigier il y a une vingtaine d'années pour apprendre à taper à la machine parce que je ne savais pas du tout. » « J'ai passé trois jours de stage et en trois jours, en fait, ils vous apprennent à placer vos doigts. » « Et maintenant, en fait, ma pensée s'imprime directement sur l'ordinateur. » « Alors, à défaut d'être une petite sorcière comme Tara, vous êtes une vraie princesse, héritière du trône d'Arménie. » « Alors, ça fait bien longtemps qu'il n'y a plus de monarchie en Arménie. » « Voilà. Il y a bien des gens encore qui vous appellent Altesse royale. Ça vous fait quoi ? Ça vous fait rire ? Ça vous gêne ? » « Ça ne me fait rien parce qu'en fait, naître dans une famille, ça n'a rien d'extraordinaire. » « Votre mari ne vous appelle pas princesse parfois ? » « Là, si, si, évidemment. Mais voilà, c'est le prince de mon cœur aussi. Ça va débouliner là. » « Mais bon, c'est vrai que je suis plus fière d'être écrivain que d'être princesse. » « C'est pas un don, il n'y a pas de talent. » « Alors qu'écrivain, là, je n'ai pas été publiée pendant 17 ans. C'est vraiment la preuve que les éditeurs ne s'intéressent qu'au talent, pas au nom. » « Je suis très, très fière d'avoir été édité parce que les gens aimaient mon livre parce que Harry Potter est arrivé et non pas parce que j'étais princesse. » « Je le rappelle, 7 millions d'exemplaires vendus à travers la planète. Combien de pays ? » « 17 pays aujourd'hui. Donc 5 pays francophones. » « C'est juste dingue. Il y a eu aussi, vite fait, avant de conclure, Clara Chocolat qui est la petite sœur de Tara. Ça, c'est pour les tout petits petits. » « Et la danse des obèses, un thriller pour adultes. » « Ou est-ce que vous nous réservez des surprises pour nous, adultes, entre guillemets ? » « Parce qu'on est assez gamines aussi. » « On a adoré Indiana Taylor. » « Indiana, effectivement, sortira en mars. Mais juste avant, en mois de janvier, je vais sortir un livre pour jeunes adultes, ce que vous êtes. » « Et donc, il va s'appeler « La couleur de l'âme des anges », qui est en fait ma conception de ce qu'est Dieu et de ce qu'est le diable. » « Qu'est-ce qu'on devient quand on est un ange ? Voilà, le héros se fait assassiner. Il arrive sur autre monde, sur cet autre endroit, qui n'est pas autre monde, mais l'endroit où les anges se retrouvent. »